Nous reprenons à la seconde ligne Et au lieu de se rembourser avec un peu des frères, de chacun Il rembourse intégralement la dette que le père lui devait Avec l'héritage d'un des frères Et ce qui n'est pas correct Rav nous dit Amar bat la marloket La marloket, c'est à dire le partage qu'il y a eu entre les frères Est annulé, on va expliquer pourquoi Ou Shmuel Amar selon Shmuel, Viter Celui qui a accepté de rembourser le créancier, Viter C'est comme s'il avait abandonné l'idée De faire payer ses autres frères Et donc du coup c'est comme s'il avait largement payé pour les autres Rav assi Amar, Rav assi propose autre chose Révia be karka urvia be marot Il prendra pas la moitié, imaginons qu'on a ici deux frères Donc un des frères qui a payé intégralement la dette Au lieu qu'on propose Rav de faire en sorte que chacun paye la moitié Rav assi dit le quart Il paiera le quart Et le quart il le paiera soit be karka soit avec le terrain Donc avec l'héritage lui même Ou sinon ici c'est un Vav mais ce Vav ici c'est un ou Urvia be marot Ou un quart avec de l'argent si l'autre frère préfère payer en argent Plutôt que de donner une partie de son terrain Donc encore une fois on a ici deux frères qui ont partagé un héritage Un des deux s'est retrouvé face à un créancier du père Il a intégralement payé la dette du père Selon Rav c'est pas normal Et donc en fait maintenant qu'on sait qu'on a un créancier Le partage qu'il y a au départ est annulé Et on repartage une fois que l'on a payé la dette avec l'héritage commun Selon Shmuel ce qui est fait est fait Le partage est fait et la personne à rembourser on laisse comme ça Rav Asi est un peu entre les deux on verra pourquoi Et selon Rav Asi il prendra non pas la moitié au frère Qui pour l'instant n'a pas payé mais il lui prendra un quart Soit dans l'héritage soit si la personne préfère donner de son propre argent Il paiera avec son argent L'agma va expliquer l'avis de chacun de ses amouraim Rav nous dit que le partage de l'héritage est annulé Kasavar il pense Lui pense que les frères qui partagent sont des yorchines Restent des héritiers Et comme il continue d'être héritier des biens du père A ce moment là on estime que c'est comme si finalement On pouvait estimer que étant encore héritier S'il y a une erreur on refait le partage Shmuel lui pense Amar Viter Pourquoi il pense Viter Que la personne qui a payé ne pourra pas récupérer son argent Kasavar il pense Que lorsque les frères se départagent un héritage Les kuchot avouent Ca a le même statut qu'un achat C'est comme si celui qui avait pris le terrain de gauche Avait acheté le terrain de gauche Et avait vendu en échange le terrain de droite qui vient à l'autre frère Ce qui veut dire que chacun est propriétaire Et quand on achète on est responsable Et c'est comme un achat sans assurance C'est à dire que quand je choisis de prendre le terrain de gauche Et de te laisser à toi le terrain de droite Je prends le terrain de gauche Sans demander à ce qu'il y ait une assurance Si un jour un créancier vient me le prendre Et pareil pour toi le terrain de droite Et donc du coup ici on a une machloquette Ravouchovel qu'on a déjà vu il y a quelques mois Au sujet d'un héritage et qu'après le Yovel venait Est-ce que le Yovel fait en sorte qu'on remet encore une fois Toutes les parts des frères au milieu C'était aussi lié à cette discussion là Est-ce que lorsque les frères départagent un héritage Est-ce que c'est encore un statut de Yerusha d'un héritage Ou est-ce qu'à partir du moment où on a partagé C'est comme des terrains qui ont été achetés Et à ce moment là chacun pour soi Et il n'y a pas de raison de les faire supporter ensemble Une dette commune Ravassi Mais savent qu'à les Ravassi Alors pourquoi Ravassi dit un carré non pas la moitié Lui il a un doute Il yorkshin avoum Il a kuchot avoum Il ne sait pas si c'est comme Rav ou si c'est comme Shmuel Il ne sait pas si des frères qui partagent Ont le statut de Yerushim d'héritier Ou un statut d'acheteur Et car comme il ne sait pas justement c'est pourquoi Notel rivia becarka Ur via bemarot C'est pour ça qu'il propose qu'il prenne non pas la moitié Que celui qui n'a pas payé encore supporte non pas la moitié Mais le cas de la dette Soit avec le terrain Soit bemaot avec de l'argent Maintenant Troisième venez On avait dit deux possibilités Soit battre la marloquette On annule complètement le partage qu'il y a entre les deux frères Et on recommence tout à zéro et on partage entre trois Ou sinon on laisse le partage que les deux frères ont pris Un a pris le domaine de gauche L'autre a pris le domaine de droite Et chacun va donner un peu de sa part Pour créer la part du troisième Donc selon rapapa Dans tous les cas Mais kametine On prend un peu à ceux ou à celui qui en ont trop Dans le cas où il y avait deux frères Qui en avaient trop par rapport à un troisième qui n'avait rien eu On prend un peu des deux frères Et on donne au troisième Dans le cas de l'alha qu'on a vu précédemment pareil Un qui a payé la dette intégralement L'autre qui n'a pas payé Et on lui prend un peu pour payer l'autre Amemar dit dans battre la marloquette Selon Amemar on annule tout Veïcheta lalha Elle est que battre la marloquette On annule le partage qu'il y a eu Lorsqu'on se rend compte à la fois qu'il y a un troisième frère Ou à la fois qu'il y a finalement un créancier Qui s'est fait rembourser chez l'un des frères Tanoura Banan, Nouvelle Braïta On revient sur un sujet qu'on avait évoqué rapidement hier Ce qu'on appelait Shuma Dayanine L'estimation que font les Dayanines On avait dit que lorsque des orphelins sont obligés Contraints de vendre des biens pour payer certaines dettes Et entre autres l'obligation que les enfants ont De nourrir la femme du père avec l'argent de l'héritage Lorsque l'on doit vendre On doit d'abord estimer la valeur du bien Pour éviter que cette vente se fasse au détriment des héritiers Donc Tanoura Banan On a ici 3 Dayanines, 3 juges Qui font un bed-in pour pouvoir estimer la valeur des biens Des orphelins 3 Dayanines qui sont descendues pour estimer 1 dit que le bien vaut Amane Amane c'est 112 2 qui disent qu'il vaut 200 Donc on a 1 qui dit 100, 2 qui disent 200 Ou l'inverse 1 qui dit 200 2 qui disent 100 Batel Batel yachibimiya'uto Celui qui est seul à s'exprimer face aux deux A son avis qui est annulé, qui est dilué par son isolement Le fait qu'il soit minoritaire Son avis est mis de côté Alors vous allez me dire c'est évident C'est pas si évident Parce qu'en général Quand on voit le principe de De suivre le pluriel C'est en général Quand il y a 2 qui disent Kasher Un qui dit pas Kasher Tahor Tameh Khayamita Bah khayamita Bon là c'est plus 2 et 1 Mais c'est dans un grand bed-din Mais quoi qu'il arrive en général C'est tranché Là ici Quand on dit 100 200 200 100 C'est pas forcément les mêmes notions Et en plus Vous allez voir que par la suite On aurait pu penser que parfois On prend le minimum commun Là on voit que non S'il y en a 2 qui disent 200 Mais s'il y en a 1 qui dit que 100 On prendra le pluriel Donc là ici C'est le cas le plus facile Nous dit Labreita C'est lorsque l'on a vraiment 2 qui disent pareil Et 1 qui dit autre chose On va toujours faire comme les 2 Et le 3ème sera annulé Maintenant le problème est un peu plus compliqué Donc avant ça déjà il faut savoir Que ce qu'on appelle un mané C'est 100 zouz Et un c'est là Un c'est là C'est 4 zouz Donc quand on veut dire 100 On va dire un mané Quand on veut dire 80 On va dire 20 Mais c'est 20 Sla'im 20 Sla'im qui fait 90 zouz Maintenant c'est le cas justement Où les 3 d'animes vont donner 3 estimations différentes On a dit que lorsqu'il y en a 2 qui disent la même chose La question ne se pose pas Quelque soit l'avis du 3ème Ce sont les 2 qui l'emportent Là ici on a 3 avis différents Comment faire ? Un il dit 100 Un il dit 100 Un il dit 20 Alors 20 encore une fois un mané Donc c'est une pièce qui vaut 100 zouz Un il dit 20 Sla'im Qui vaut chacun 4 zouz Donc ça fait 80 Donc quand on dit 20 ici Ca veut dire 80 en zouz Si on prend la monnaie commune Un il dit 30 C'est 30 Sla'im 30 Sla'im x 4 encore une fois Ca fait 120 zouz Donc je résume Mané esrim xloshim Ca fait 100 zouz 80 zouz Et 120 zouz Comment faire lorsque l'on a finalement 80, 100 et 120 ? On les met dans l'ordre que l'on veut Parce que dans tous les cas les d'animes se consultent Et pour pouvoir faire un rov il faut qu'ils se consultent Donc ici il n'est pas important de savoir qui s'est exprimé en premier Puisque chacun lorsqu'il parle a la connaissance finalement De l'avis de chacun de ses confrères Donc on a ici 80, 100 et 120 Qu'est-ce que l'on fait ? Alors on a 3 avis On va juger et jauger que le terrain vaut 100 Lui il propose autre chose Donc le premier a dit 100 Ce qui est intermédiaire L'autre a dit 90 Le dernier On fait une estimation entre les deux C'est à dire On prend la valeur la plus petite 80 On prend la valeur la plus grande qui fait 40 Et on la divise en 3 Donc 80 et 120 l'écart est de 40 On divise cet écart par 3 On tombe sur 13,3 Et on estime que c'est ce 13,3 qui est la marge d'erreur Et donc on la rajoute à la valeur la plus petite qui est 92 Et on dit finalement que c'est 93,3 La Gmar expliquera quelle est la logique ici d'Akherim Et même celle de Rabi les Erbes et Rabi Tzadot Alors Celui qui dit qu'on fait 100 Il prend finalement On va dire une sorte de moyenne Alors c'est un peu plus complexe que cela Parce qu'il faut comprendre On a dit qu'au départ lorsqu'on a 2 qui disent le même chiffre Quoi qu'il arrive Ce sera toujours eux qui ont raison Là le problème c'est qu'on a pas 2 qui ont le même chiffre On a 80, 100 et 120 Alors 100 on a l'impression qu'on fait une moyenne Mais c'est pas vrai selon les commentaires C'est pas forcément une moyenne Si on avait un qui avait dit 80 L'autre qui avait dit par exemple 112 Et l'autre qui avait dit 120 On aurait pris 112 Donc c'est pas Métirata au sens la moyenne Métirata c'est la valeur du milieu On prend la valeur du milieu On a 80, 100, 120 Ou 80, 112 et 120 On prend la valeur du milieu Pourquoi ? Pourquoi ? On a vu que dans le cas précédent On allait selon le ROV Selon la majorité Et ici les commentaires estiment que c'est une manière aussi de faire un ROV Pourquoi ? On a un qui dit 80, un qui dit 100, un qui dit 120 Quand on a 80, 100 et 120 On en a deux qui disent que ça ne vaut pas plus que 100 Celui qui dit 80, celui qui dit 100 Ceux qui dit 100 Ce sont les deux qui pensent que ça ne vaut pas plus que 100 Mais quand on prend 100 et 120 Ca fait deux qui disent que ça ne vaut pas moins de 100 Ceux qui dit 100, ceux qui dit 120 pensent les deux Ca ne vaut pas moins que 100 Et donc du coup on dirait que ça vaut 100 C'est pour ça que c'est valable également avec 112, 110 ou n'importe quel autre chiffre Puisque celui qui est au milieu s'associe toujours avec celui qui est au-dessus Pour dire que ça ne vaut pas moins que sa propre valeur Et ce même qui est au milieu intermédiaire s'associe avec celui qui est en-dessous Pour dire que ça ne vaut pas plus Et donc du coup c'est pour ça qu'il a toujours un ROV Il a toujours une majorité parce qu'il est associé avec celui d'au-dessus Avec celui d'en-dessous pour avoir sa valeur Et c'est comme ça que l'on arrive au chiffre intermédiaire Miltam et Sirata qui chez nous dans le cas qu'on a cité c'est Armanet C'est 100 Mais par contre le problème que l'on a c'est qu'au final on a 80, 100 et 120 Et en disant ça on est en train de dire Que finalement celui qui a 100 ne s'est pas trompé Et ceux qui ont dit 80 et 120 se sont trompés les deux déjà Donc ça fait un ROV, une majorité qui se trompe Et qui se trompe assez largement puisqu'ils se sont trompés de 20 C'est à la limite pour ça On a l'impression que c'est pour ça que Rabi Lezer On dit 90 Pourquoi ? En fait il pense que ça vaut 90 Ce qui est problématique c'est 90 ça ne correspond à aucun avis L'avis d'avant au moins dit que celui qui a dit 100 ne s'est pas trompé Les deux se sont trompés Lui il dit que tout le monde s'est trompé Pourquoi ? Celui qui a dit 80 alors que ça vaut 90 Il s'est trompé de 10 ans moins Celui qui a dit 100 Il préfère dire qu'au lieu de dire qu'il y en a un qui a raison Et deux la majorité qui s'est trompé largement Il préfère dire que tout le monde s'est trompé Mais qu'il y en a un qui s'est trompé de beaucoup De 30 celui qui a dit 100 dans le 90 Et deux qui se sont trompés un peu Et finalement en disant que le terrain vaut 90 Je suis en train de dire que la majorité a raison mais avec une marge d'erreur La majorité a eu raison mais avec une petite marge d'erreur de 10 Donc il a préféré partir du principe que tout le monde s'est trompé Mais qu'on va selon la majorité Et en disant que c'est la majorité qui se trompe le moins En disant donc 90 On dit que celui qui a dit 80 celui qui a dit 100 Se sont approchés le plus du chiffre Ils sont arrivés à un peu moins ou un peu plus Mais que le chiffre c'est 90 Avec ce raisonnement là tu peux faire la même chose à 110 Tu peux dire pareil 110 Celui qui a dit 120 a rajouté 10 de trop Celui qui a dit 100 a dit 10 de moins Et c'est celui qui a dit 80 qui s'est trompé de 30 Alors au contraire selon cela T'as qu'à dire que le terrain vaut 110 Mais celui qui a dit 100 C'est trompé de 10 en moins Celui qui a dit 30 cela est donc 120 Il a donné 10 de plus Alors selon ta logique On devrait soit dire 90 soit 110 Alors tu as raison Prend les deux premiers Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été au-dessus d'un mané Alors ça veut dire quoi selon les commentaires ? Sur le rajman ça veut dire que T'as fasta mora ta fasta Tu as un doute ? Et là on utilise une autre logique T'as fasta mora ta fasta Quand tu as un tiers vaut mieux tu l'auras C'est-à-dire que ce que tu as dans ta main c'est certain 90 c'est sûr qu'on l'a 110 on ne sait pas Et donc du coup on prend la valeur minimale Donc ici vous avez vu qu'on jongle avec des logiques Qui ne sont pas forcément évidentes Celle d'Akhérim l'est encore moins Alors que l'agmara elle-même n'a pas l'air d'accrocher complètement à cette logique On a dit On fait la différence qui est entre le chiffre le plus élevé et le moins élevé 120 moins 80 On divise par 3 Et c'est ce 13,3 qui va servir pour juger la marge d'erreur Lui pense que le terrain vaut 93,3 Il s'est trompé il a donné 13,3 en moins que la vraie valeur Ce qui est une marge d'erreur qui continue d'être supportable plus que les 20 ou les 30 qu'on aurait pu imaginer Et celui qui a dit 100 c'est celui qui se trompe vers le dessus Et normalement Lui Normalement on a dit que la marge d'erreur c'est 13,3 ici Donc normalement il aurait pu se tromper jusqu'à 13,3 Donc quand on est à 93,3 13,3 en moins on arrive à 80 Quand on rajoute 13,3 On est à 106,6 Et donc du coup Normalement il aurait du dire plus Effectivement Il n'a pas dit Je ne veux pas augmenter tant par rapport à mon prochain Il a vu que l'autre a dit 80 Il n'ose pas surévaluer trop par rapport à son ami Donc du coup ce qu'on est en train de nous dire ici C'est que la marge d'erreur est de 13,3 Un il a dit 80 L'autre il a dit 100 Mais il aurait pu dire en fait plus Mais l'agmara a dit là aussi Quelle est ta logique ? Pourquoi tu pars du principe que cette marge d'erreur de 13,6 Est peut-être un peu moins selon l'un des deux ? Pourquoi tu ne la mets pas par rapport à la valeur de 100 ? C'est à dire Tu peux très bien dire Que cette marge d'erreur elle est faite chez celui qui a dit 100 Celui qui a dit 100 Il s'est trompé Parce que normalement le terrain vaut 113,3 Tu prends cette marge d'erreur de 13,3 Tu la rajoutes à 100 Celui qui a dit 100 Il a amoindri la valeur de 13,3 Une fois il s'est trompé Celui qui a dit translime Donc 120 Normalement il aurait dû Effectivement se tromper encore de 13,3 Donc à partir de son 13,3 Rajouter 13,3 Donc arriver à 126,6 Il aurait dû dire plus Ça va Je ne veux pas trop rajouter par rapport à mes autres amis Un qui a dit 80 L'autre qui a dit 100 Et donc c'est pour ça qu'il se limite à 120 Et l'agmara encore une fois Par rapport à ces deux logiques Puisqu'on est arrivé à cette marge d'erreur de 13,3 On aurait pu proposer soit 93,3 100 113,3 L'agmara dit pourquoi on choisit le plus petit Prend au moins les deux premiers que tu as Tu les as dans ta main Ce que tu as de manière sûre tu l'as 93,3 113,3 tu ne sais pas Les mythorates Parce qu'ils ne dépassent pas Un méa Donc on va ici Résumer les trois avis On a un qui dit 80 Un qui dit 100 Un qui dit 120 Comment on fait pour appliquer le ROV La majorité puisque finalement On a trois avis différents Ce qui rend le ROV difficile On a un premier avis Qui dit qu'on prend la valeur toujours du milieu Pourquoi ? Parce que celui qui est au milieu A deux fois une association pour faire un ROV Il est associé avec celui qui est en dessous Pour dire que ça ne dépasse pas sa propre valeur Donc on a dit 100 Et donc il y a un ROV là-dessus Une majorité qui dit que ça ne dépasse pas 100 Et il est associé avec celui qui est au-dessus Qui dit 120 Pour dire que ça ne vaut pas moins que 100 Donc il y a une majorité qui dit que ça ne vaut pas plus que 100 Une majorité qui dit que ça ne vaut pas moins que 100 Donc ça veut dire une majorité Qui dit que ça vaut 100 Le seul problème c'est que dans les faits On est en train de dire qu'il y en a un qui est tombé sur la bonne valeur Et deux qui se sont bien trompés Qui se sont trompés de beaucoup Et donc les autres avis préfèrent dire que non On préfère dire que tout le monde s'est trompé Mais que la majorité se trompe moins Et donc du coup on va essayer de faire ce qu'il y a entre les deux Un propose de dire 90 Donc on prend les deux valeurs les plus petites Et entre la valeur les plus petites on fait une sorte de moyenne Et on regarde la valeur qui est au milieu Pour dire que chacun s'est trompé du minimum Donc de 10 Et donc c'est une manière de dire que tout le monde s'est trompé Simplement deux se sont trompés moins que les autres Et on va choisir selon ces deux là On va faire la moyenne on arrive à 90 Selon Acherim on fait C'est un peu plus complexe On prend la différence entre la valeur plus petite et la plus grande On divise par 3 Et on insigne que c'est ça la marge d'erreur Et simplement on la rajoute sur la valeur la plus petite Parce que c'est la valeur la plus certaine Donc on est certain que ça vaut au moins ça Ne sachant pas si ça vaut 113,3 On propose de dire que ça vaut 93,3 Et pour ceux qui avaient du mal à comprendre la logique L'Akmara elle-même au nom de Ravashi Qui est en plus celui qui est censé écrire l'Akmara Vous allez voir que la logique de ce qu'on a dit N'est pas forcément acceptée Amar Abouna Rabouna dit L'Akmara elle est comme Acherim Comme le dernier Ravik il a dit 93,3 Amar Ravashi, Ravashi Qui est encore une fois celui qui a rédigé l'Akmara Il dit On ne connait pas la raison d'Akmara Donc Ravashi n'est pas d'accord Et il dit on ne peut pas faire la l'Akmara comme eux Alors qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent C'est intéressant que l'Akmara Qui est encore une fois écrite par Ravashi Vient de donner la raison La logique de Acherim Mais on estime encore ne pas savoir la logique Tanu Dainé Gola L'Akmara apporte un enseignement similaire On dit que les Dainim Les juges de Gola On dit que c'est le Bédine de Shmuel Alors si Mshuma benem Mshalichim Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils faisaient une estimation Et comme souvent ils avaient trois valeurs différentes Mshalichim ils disaient par trois Donc c'est la logique d'Acherim Et Ravashi lui dit On ne connait pas la raison des Dainim de Gola Donc c'est le même Étonnant Intéressant qu'ici on apprend deux principes On apprend que parfois l'Akmara peut donner une raison Et on voit bien qu'elle peut donner une raison Sans que l'on apporte d'objection Et même si on n'apporte pas d'objection L'Akmara peut considérer Que la logique n'est pas évidente Rajba m'a expliqué que ce n'est pas Mistaber La logique qu'on a donnée au nom de Acherim N'est pas Mistaber C'est quelque chose qui ne semble pas si logique que cela Il y en a qui disent que ce n'est pas évident Il n'y a pas de preuves Et que la logique n'est pas forcément accessible Deuxième chose que l'on apprend C'est que quand on a une logique que l'on ne comprend pas Au niveau des autologiques on ne peut pas Et de passer avec l'Akmara Trancher l'Akmara Comme c'est d'avis que l'Akmara dit au nom de Rabi Mir Qu'on ne comprenait tellement pas la profondeur de ces Alakhot Qu'on ne pouvait pas d'anthologiquement Trancher l'Akmara comme lui Donc on voit ici deux choses Que l'Akmara peut parfois donner des réponses Et ne pas en être satisfait même s'il n'y a pas d'objection Et au delà de ça Lorsqu'on n'est pas satisfait du Tarab, de la raison On ne peut pas choisir de trancher comme un avis Lorsqu'on n'a pas compris réellement la logique Lorsqu'ici encore une fois on a affaire à des logiques Puisque ici on fait des moyennes, c'est des mathématiques C'est une sorte de logique Et quand on ne la comprend pas On ne peut pas trancher Ni comme Akhirim Ni même comme les derniers golas C'est à dire qu'on n'a pas ici à se soumettre un avis Quand on ne comprend pas la logique Quand c'est lié encore une fois d'Alakhot Qui demande une logique mathématique C'est lui qui dit à quelqu'un Je te vends la moitié de mon terrain On estime la valeur du terrain Et il prend la moitié du terrain On estime la valeur du terrain On partage en deux la valeur du terrain Et on lui donne la partie qui est au sud Et on dit que celui qui vend s'engage à payer l'endroit où on met la barrière On verra plus tard Ou Ben-Kharitz Donc ici là aussi on va parler du Kharitz c'est l'endroit que l'on creuse pour pouvoir justement déterminer les frontières C'est quoi un Kharitz ? C'est quoi un Ben-Kharitz ? Kharitz c'est 6 Fahim Ou Ben-Kharitz c'est 3 Fahim Il prendra la moitié la plus mauvaise Ce qu'on estime que comme on ne sait pas c'est laquelle On part du principe que le vendeur a préféré garder pour lui La valeur, le terrain le meilleur Alors C'est marqué dans la Mishnah C'est marqué dans la Mishnah Que l'on fait une estimation Et si l'on fait une estimation On a l'impression qu'en fait On partage le terrain de telle sorte à ce que les deux valeurs soient les mêmes Et donc il n'y a pas de Kharush finalement Il n'y a pas un terrain qui est mieux que l'autre Rabbi Kharitz lui répond à Marley On dit que Rabbi Kharitz a répondu Pendant qu'il est en train de manger Il est en train de manger des dates Dans la ville de Bavel Nous on a expliqué le début de la Mishnah Grâce à la fin Enfin pas à la fin mais à la fin du cas C'est à dire le cas suivant C'est marqué juste après Je te vends la partie sud On fait une estimation Mais il prend la part du sud Il prend la part du sud Pourquoi finalement on fait une estimation A quoi sert de faire une estimation Puisqu'il lui a dit je te donne la partie sud On n'a qu'à partager Et lui donner la partie sud Et là L'idmé Tu vois bien Que là-bas La raison pour laquelle on a dit qu'on partage C'est juste pour savoir Quelle est la valeur De chacun Donc on fait deux parties équivalentes au niveau de la valeur Et après on lui donne la partie sud Mais ça ne veut pas dire Qu'il n'y a pas une qui est Aïdite aux ibourites C'est à dire qu'il y a une meilleure qualité Ou une bonne qualité Donc c'est au niveau des valeurs qu'on estime Mais après on n'est pas en train de faire un partage Qui fait en sorte que les deux qualités soient équivalentes Et donc du coup c'est grâce à la suite de la Michna Qu'on apprend que finalement on estime simplement pour la valeur Mais pas pour la qualité Et donc du coup on donne la meilleure qualité Au propriétaire en estimant que c'est ce qu'il a voulu On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans le DAF Et là on a vu que lorsque l'on avait des frères qui avaient partagé un héritage Et qu'après était venu le créancier du père pour récupérer Il s'était remboursé intégralement chez un des frères On avait une discussion Selon Rav on remet en cause totalement l'héritage Selon Shmuel ce qui est fait est fait Ce qui est partagé est partagé Ce qui est payé est payé Selon Rav aussi qui ne sait pas si on tient comme Rav Que même après un partage Ce n'est encore qu'un héritage Et donc qui peut être mis en question Ou selon Shmuel c'est comme un achat c'est définitif Et on ne change rien Ayant un doute Il dira que le frère qui n'a pas payé Devra supporter non pas la moitié de la dette Mais le quart soit avec l'héritage le terrain Soit avec de l'argent On a vu également que lorsqu'on avait des dynynes qui jugeaient Qui essayait de jauger la valeur d'un terrain On avait le ROV Donc si on a deux avis qui disent la même chose La question se posait lorsqu'on avait trois valeurs différentes 80, 100 et 120 par exemple On avait trois avis Le premier qui dit qu'on prend la valeur intermédiaire Parce qu'il y a un ROV qui dit que ça ne vaut pas moins Un ROV qui dit que ça ne vaut pas plus On a vu qu'on avait un second avis qui dit qu'on fait la moyenne Entre deux en partant du principe Qu'on préfère dire que la majorité a fait une petite erreur Et la minorité le troisième a fait une grosse erreur Et comment on fait cette moyenne ? A partir des plus petites valeurs Parce qu'on préfère être certain de prendre une petite valeur Dont on est certain plutôt qu'une grande Donc on prend 80 et 100 Et entre les deux on fait 90 En disant que chacun fait une petite erreur de 10 De plus ou de 10 de moins Et c'est celui qui dit 120 qui s'est complètement trompé Rabelé Lézère dans le même type de logique Propose de faire cela Mais au lieu de dire que l'erreur de 10 est entre les deux valeurs les plus petites Il propose de prendre l'écart entre le plus petit et le plus grand Divisé par 3 De faire donc la moyenne d'erreur de 13,3 Et de la rajouter à la valeur la plus petite En disant que finalement c'est 93,3 13,3 de plus que celui qui avait dit 80 Et on a vu que même si ça allait donner une raison à Acherim L'agma n'a pas l'air d'accrocher tellement à la logique Et comme c'est pas mis tabern au dirage bam Cette logique elle n'est pas tellement évidente Et pas tellement logique Du coup même si on avait une sorte de massorette On en avouna que l'alahat est comme Acherim Rabashi a refusé à deux reprises de trancher l'alahat comme eux Parce qu'on ne comprend pas réellement le bout de leur logique Et on avait appris dans une michna qu'on étudiera mieux demain Que lorsque quelqu'un vend la moitié de son terrain On fait une estimation pour trouver les deux valeurs et deux parties égales du terrain Et on donnera à l'acheteur la partie la moins belle Parce qu'on estime que le vendeur voulait garder la plus belle Si par contre il lui a dit je te donne la partie sud On fera une estimation et on lui donnera évidemment la partie sud